J'ai connu M. Duplessis, mais je suis un spectateur de cette émission. Je suis moi-même un homme de théâtre à mes heures. Et puis, je vous avouerai que je ne boude pas du tout mon plaisir. Pour moi, c'est un des grands spectacles qu'on a connus à Radio-Canada depuis plusieurs années. Et en adoptant cette voie, je pense que Radio-Canada s'engage dans une voie qui est royale. Parce qu'elle permet tellement de choses maintenant. Même les critiques qui peuvent s'adresser à cette émission vont ouvrir des voies, forcer les écrivains, les recherchistes, les historiens à voir d'une façon différente l'avenir de la télévision. Il y a deux aspects dans cette histoire-là. Il y a le véridique, le vrai des événements. Mais il y a aussi l'oeuvre de création du cinéaste, de celui qui a créé cette émission. Il y a aussi l'oeuvre de création du comédien principal, qui est M. Jean Lapointe, qui forcément, par leur interprétation, par la transposition, déforme les faits, déforme l'impression qu'on peut avoir de ce personnage, M. Duplessis. Quand je vois, moi, M. Lapointe, contrairement à M. Lapame et à M. Belmar, je retrouve en même temps un M. Duplessis que j'ai connu, mais qui n'est pas M. Duplessis. Pour moi, Duplessis, à l'époque, était un grand personnage de théâtre. C'est un des êtres les plus extraordinaires que le Québec ait produit. C'était un homme que les adversaires politiques, les ennemis politiques de M. Duplessis ont sali à plaisir et il était facilement la victime des médias contestataires. En particulier, le Devoir, à ce moment-là, il y avait aussi Radio-Canada qui fait une oeuvre constructive dans ce sens-là. Je me rappelle de M. Duplessis comme d'un homme très bien élevé. Je... et très sensible et très solitaire. C'était un homme bon, mais qui avait de la province du Québec une conception familiale. C'est-à-dire que le Québec, les gens du Québec étaient pour lui sa famille. Ses députés, ses ministres étaient ses enfants. C'est intéressant votre point de vue, M. Lemay. Vous nous dites qu'au fond, il y a la vérité, ce député que vous avez connu, mais il y a aussi la vérité de la reproduction qu'on en fait. Il y a la vérité transposée par l'artiste. Nous devons respecter cette conception de l'artiste parce qu'il a réussi sa conception et il l'a fait partager à tellement de monde.